L'énergie, les mines, le pétrole sont des sujets aujourd'hui cruciaux dans la relation entre l'Europe et l'Afrique et la relation entre la France et l'Afrique, entre la France et la Mauritanie. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Une ambition pour l'Afrique, aujourd'hui, nécessairement, doit passer par le développement du secteur de l'énergie en raison d'abord de la pauvreté énergétique de l'Afrique, la difficulté d'accès à l'électricité, qui est l'impératif d'atteindre l'objectif de développement durable, d'accès de tous à l'énergie à des prix abordables à l'horizon 2030. Et puis, il y a le formidable challenge des changements climatiques et comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et quelle trajectoire pour le développement de l'Afrique et comment est-ce qu'on peut comparer secteur public, secteur privé pour une trajectoire de développement soudainable en Afrique et pour nous dans le plan Mauritanie. La priorité de l'Afrique, aujourd'hui, c'est d'atteindre les objectifs de développement durable, c'est en particulier l'accès de tous à l'énergie à des prix abordables, c'est l'accès de tous à l'électricité à des prix abordables. Cela est possible, c'est un objectif fondamental. Mais aussi, c'est utiliser des ressources formidables d'énergie que nous avons, des ressources fossiles, pétrole, gaz, pour cet objectif d'accès de tous à l'électricité, mais aussi pour transformer nos économies et utiliser nos énergies renouvelables. Nous avons 40% des ressources solaires du monde sont en Afrique. Elles sont extrêmement prometteuses. Elles peuvent aider à mettre l'Afrique sur un trajectoire de développement soudainable différent de celle qu'a connue l'Europe, donc avec une empreinte carbone plus faible. Et on peut même contribuer au développement des énergies renouvelables pour l'Afrique dans les perspectives de développement de l'hydrogène vert, en particulier pour son exportation à l'horizon 2040-2050. C'est le rôle de l'État, je pense, de financer massivement le développement des infrastructures énergétiques, mais il faut aussi tirer parti des opportunités extraordinaires, des opportunités technologiques, mais des opportunités de financement à travers les financements groupés entre les secteurs, les banques de développement, les banques privées. Il faut attirer toutes ces sources de capital et les faire de façon synergétique pour appuyer le développement d'énergie. Il faut développer les IPP, les producteurs indépendants. Il faut les développer à grande échelle, mais aussi à petite échelle, dans les petits réseaux. Et c'est ce que nous faisons en Mauritanie, c'est ce que nous allons faire dans notre stratégie actuelle d'électricité. Et nous avons un cadre réglementaire aujourd'hui, un cadre législatif qui nous permet à la fois de soutenir les investisseurs de grande taille, que ce soit dans le domaine du gaz, que ce soit dans le domaine des autres énergies fossiles et fioules, que ce soit les grandes centrales solaires. Nous avons une des plus grandes centrales éoliennes d'Afrique sur notre territoire. Mais il est possible aussi de développer ces producteurs indépendants, même dans les petits réseaux en zone rale. Or, la disparité dans l'accès à l'existence entre zone urbaine et zone rale en Afrique est énorme. Et sans un investissement massif du secteur privé dans la zone rale, on n'atteindra pas ces objectifs, on n'atteindra pas ces inégalités. Et ça, il est possible d'avancer. Il est possible qu'on voyait des solutions technologiques, des solutions financières, il y a des solutions politiques. Et c'est dans cela que nous devons nous investir. Et c'est dans cela que la coopération entre l'Europe et l'Afrique, et la France et l'Afrique, pour ces objectifs, est primordiale aujourd'hui. Nous, notre priorité aujourd'hui, la priorité de l'Afrique, ça doit être de développer ces ressources, ça doit être de s'industrialiser. Il n'y a pas de développement sans industrialisation. Nos jeunes chambres, parce que c'est l'industrialisation qui crée la valeur ajoutée, c'est elle qui connecte les secteurs. C'est l'industrialisation qui transforme l'agriculture, qui transforme l'élevage, qui transforme la pêche, qui crée ensuite des valeurs ajoutées dans les autres secteurs. Et c'est là l'importance du secteur énergétique, d'une énergie fiable, d'une offre d'énergie sécurisée, fiable, de l'accès de tous à l'énergie. Et ça, je pense, ça doit être l'une des priorités de l'Afrique. Et nous devons garder, bien sûr, l'optique de développement durable. Ce que nous faisons doit aussi être compatible avec la conservation d'entrepreneurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada